Autre sujet maintenant, les organes de presse qui enfraignent au code de déontologie et d'éthique continuent de plancher à la HAC, la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. Les quotidiens pays émergents et libérateurs se sont expliqués sur les faits qui leur sont reprochés. Les conseillers de la HAC ont écouté hier les directeurs de publication des deux organes. La substance de leur propos, c'est avec Huguette Goumbele. Elle a par ce jour deux quotidiens de la place qui sont appelés à comparaître. Le pays émergent, dans sa parution numéro 00221 du 13 août 2009, a publié avec les photos des secrétaires généraux des centrales syndicales, en page 4, sous la plume de Ken Eguin, un article intitulé « Intrigue politico-sociale ». Les millions de biotecharnées divisent les syndicats. Le mis en cause s'est défendu en essayant de justifier ses écrits. Pour autant, il est difficile pour nous de prouver que la Vierge Marie a conçu par la grâce du Saint-Esprit. Il apparaît pour nous impossible de prouver que les centrales syndicales ont pris de l'argent chez le président Diyotchale. Je crois, pour ma part, qu'il est difficile pour moi d'apporter les preuves de ce que j'ai écrit. « Vous nous embarrassez beaucoup. Durant toute votre formation, toute votre formation, moi, vous avez parlé de la Vierge Marie, vous avez entendu, là, on a pris cet exemple. Vraiment. On s'est dit, mais qu'est-ce que c'est ? » « Vous pouvez écrire cet article autrement. C'est ça, la profession. » Moi, je suis déçu. C'est une légèreté grave. Autant, il est facile d'affirmer que les autres ont pris 50 millions. Moi, j'affirme que la façon dont vous avez publié en série-là, vous avez pris quelque chose. Cela me fait honte qu'on m'amène ici pour me dire ce genre de choses. « Ne vous trompez pas cette fois-ci de cible. Vous êtes en face d'une hâte qui ne se fera pas intimider. » Deuxième accusé du jour, c'est le directeur de publication du quotidien Libération. Il lui est reproché d'avoir publié des articles sur le ministère de la Défense et le haut commandement militaire. « D'abord, par rapport à l'article des 92 milliards d'armes, l'information n'est plus que publique jusqu'au moment où Libération n'écrit son article. S'il y a une faute, nous l'assumons. Concernant le second article, c'est vrai, la grande muette, c'est la grande muette. Personne ne doit y entrer. Mais qu'on me comprenne aussi que je sois obligé à un moment donné de balancer l'information. « Dans la loi organique, la loi organique, je crois, c'est l'article 3, que dans le code de déontologie, la seule restriction, c'est-à-dire le seul domaine où il n'y a pas à faire, il faut informer comme il faut informer. Dans tous les pays du monde, et là, c'est l'armée. Donc, on n'écrit pas toutes les vérités qu'on est même sur l'armée, si tant est que c'est déjà même des vérités. » 12h00, les conseillers se retirent après deux heures d'audition pour délibérer. Pour le journal Le Pays émergent, le journal publie un rectificatif sur trois parutions, conformément à l'article 3 du code de déontologie de la presse béninoise. Le journal adresse à M. Dieudonné-Lokossu, secrétaire général de la CSA Bénin, une lettre d'excuse. Il est infligé une mise en garde au journal Libération. Pour avoir publié des informations sans preuve et touchant à la sécurité de l'État, le journal adresse au haut commandement militaire une lettre d'excuse. Le président de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication appelle les uns et les autres à un respect sprit du code de déontologie, seul gage, selon lui, d'une presse responsable. C'est Exor, Huguette Roulilou.